100 jours de prière, jour 70, lundi 11 avril 2022 Un Dieu miséricordieux Lisons Matthieu 5, verset 7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Par nature, l'homme a un cœur froid, indifférent, ombrageux. Lorsqu'il manifeste un esprit de pitié ou de pardon, il ne le fait pas de lui-même, mais seulement sous l'influence de l'esprit de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. 1 Jean 4, verset 19 Dieu est la source de toute miséricorde. Il s'appelle miséricordieux et compatissant. Exode 34, verset 6 Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous demande pas d'être digne de son amour. Mais il nous comble de ses largesse pour que nous le devenions. Dieu n'est pas vindicatif. Il ne cherche pas à punir, mais à sauver. Les miséricordieux sont ceux qui ont compassion des pauvres, des affligés et des opprimés. Job déclare, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma doigture pour manteau et pour tube. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Job 22, verset 12 à 16. Quiconque a consacré sa vie à Dieu pour le salut de ses semblables est intimement uni à celui qui dispose de toutes les richesses de l'univers. Sa vie est liée à celle de Dieu par d'immuillables promesses. Le Seigneur ne lui manquera pas à l'heure de la souffrance et de la détresse. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Aussi, lors de la lutte finale, les miséricordieux trouveront-ils un refuge de la miséricorde du Sauveur compatissant et seront-ils reçus dans les demeures éternelles ? Question venant du fond du cœur. Permettez-vous à Dieu de prendre le cœur froid, obscur et sans amour et de le remplacer par un cœur plein de miséricorde et de pardon sous l'influence du Saint-Esprit ? N'oubliez pas que Dieu est la source de toute miséricorde. Permettez-vous à Dieu de déverser son amour sur vous afin que vous deveniez dignes de lui ? Êtes-vous miséricordieux manifestant de la bonté envers les pauvres, les souffrants et les opprimés ? Lorsque vous donnez votre vie à Dieu en le servant, il vous associera à lui avec toutes les ressources de l'univers qui sont à ses ordres. Prions. Prions pour que Dieu unisse notre cœur au sien afin de devenir la personne miséricordieuse qu'il est. Prions pour que nous soyons guéris spirituellement du péché, de l'égoïsme et de l'orgueil, et que nous devenions une personne compatissante et émote. Prions pour que les membres de l'église au Venezuela comprennent que l'église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour les radios mondiales adventistes qui se trouvent dans la division interaméricaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi, la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce, Sans cela, c'est ta compassion, nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté. Tandis que j'attends ton retour, plein de joie, remplie d'amour. Toi, mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité Jésus m'a cherché en loin de Dieu Il m'a trouvé ramené Pour me protéger du danger C'est son sang qui m'a sauvé Oh quelle grâce inestimable Je ne saurais la payer Comme des liens inébranlables Que toi je reste attaché Plutôt que d'être tenté loin de toi Risquant de perdre ton amour Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur Qu'il soit à toi pour toujours Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur Qu'il soit à toi pour toujours Pour toujours Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur